19h à l'heure du stream et c'est reparti comme en 14 comme dirait l'autre et ça fait pas semblant et ça fait pas semblant on va traiter d'un shmup une fois de plus mais avant d'aborder le sujet j'aimerais quand même vous parler d'une chose qui me tient à coeur une chose qui est vraiment très importante et qu'il faut qu'on discute régulièrement pour pas que toute notre jeunesse soit complètement mal influencée par ces vignes choses je veux bien parler de la violence dans les jeux vidéo parce que la violence dans les jeux vidéo on en parle souvent par rapport aux explosions aux faits et gestes et compagnie mais on néglige trop souvent la violence des images dans les jeux vidéo et j'entends par violence des images dans les jeux vidéo ce que vous allez voir dans un très court instant dans ce petit titre extraordinaire de 1981 et là vous m'entendez déjà sourire parce que oui 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 les années 80 ça pique toujours mais jamais peur on y retourne et je vais vous présenter aujourd'hui space seeker qui 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 est d'une violence inouïe est ce que je pourrais avoir mon fail non eh ben vous n'échapperez pas à la violence alors regardez moi ça oui alors c'est le début là ça va bien se passer on a un petit vaisseau et on peut l'amener un endroit pour faire une mission on va dire ou un truc dans le genre je sais pas j'ai pas tout compris le démarrage moi je sais que je prends mon truc et je le fous sur un bidule et ça m'amène et alors là où ça va m'amener vous allez voir on va pas regretter d'y être voilà alors je dois vous avouer que j'ai essayé le jeu à ma première partie je me suis scratché sur je ne sais absolument pas quoi je n'ai toujours pas compris sur quoi je m'étais éclaté alors tantôt ça peut être le décor mais le décor je sais pas c'est un peu random tantôt ça peut être une boulette mais les boulettes ça n'a pas l'air moins random je sens qu'on va pas beaucoup se comprendre avec ce jeu donc je peux prendre mon truc là et hop je l'emmène viens je t'emmène voilà et là ça y est je suis le roi du scambler quoi alors j'ai des bombasses mais quand je tire des bombasses ça les énerve ils ont tendance à venir sur ma gueule direct on va essayer je ne désespère pas d'arriver à faire un truc potable un jour j'ai lu qu'ils me tirent dessus devait je vais rien dire je ne vais rien dire je ne vais rien dire je vais insister sur cette mission puis après on en essaie peut-être une autre on va savoir on aura de la chance oui 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 je suis comme vous j'ai un peu les zigométiques tendus parce que trois vaisseaux en sept secondes chacun c'est quand même quelque chose de pas très très courant veux tu rejouer oui avec grand plaisir on va essayer cette mission là haut qui a l'air beaucoup plus facile et si ça se trouve elle n'est pas active en plus histoire que ce soit drôle mais regardez moi ça qu'est ce qui se passe soudainement j'ai une phase en quoi en quoi en 3d ce jeu est surprise ce jeu et excitation ce jeu et mimole dans un moment dans un calcif de retraité pas oui j'ai osé ça je suis pas oui mais moi quand vous me foutez un jeu où je suis là je fais mais qu'est ce qui se passe regardez pas ça ça a été vraiment facile cette mission aujourd'hui une plus dure moi alors est ce qu'il est sectionné non on va pas faire le coup de jouer sur le facteur émotion disant mais remis dans le contexte il est extraordinaire ce truc je ne renie pas qu'il c'est côté intéressant puisqu'il essaye d'aller piocher dans des registres que les autres n'ont pas encore exploité à savoir faire un effet 3d quoi ceci dit est ce que c'est vraiment jouable cette phase là est très simple et l'autre phase l'autre phase à la noix là bas est vraiment extrêmement dur quoi de la dire qu'elle est ratée ah bah non maintenant c'est plus la même mission ça y est finito j'ai plus droit à l'autre ok non monsieur je me dérange pas je suis très bon à celle arrière la main droite la main gauche et demain avec les pieds apparemment on peut pas mourir je sais pas je suis à quand même ça me rassure je commence à avoir un petit bout de doute qu'est ce qui se passerait si j'ai plus trop le choix des missions en fait un canon va me tirer une boulette de sur et moi ça mais je vais anticiper à temps et donc j'ai plus le droit à cette phase là ok l'autre c'est fini kiff kiff tu t'en vas tu restes chez toi on t'a assez vu soit je vais où les gars mais non je pense que si je rentre sur une planète ça va m'exploser tout bêtement à une mission et non faut bien aller là dessus alors vous allez voir je vais être bien meilleur que tout à l'heure puisque là je vais carrément le one cc le truc l'espoir fait vivre l'espoir fait vivre on va peut-être en trouver un plus simple par là haut à savoir qu'est ce que c'est que ce piégeac c'est vraiment du gros piégeac ce jeu est une vague excroquerie c'est sorti ça y est je l'avais je le gardais étouffé dans ma gorge je me retenais depuis tout à l'heure mais le sentiment de gâchis vous le sentez ce sentiment de gâchis qui revient qui remonte à la surface et qui vous fait regretter de devoir dire des méchancetés sur ce space seeker qui avait pour lui ben de devenir tâtonné des des univers un peu nouveau puis en plus regardez c'est sur le flyer on voit clairement les différentes phases avec la planète on choisit les missions la phase 3d et puis la phase à scramble ceci dit la réalisation complètement à la ramasse donc du coup ça ça a jamais dû vraiment prendre tout le monde s'est fait avoir en mettant une pièce une fois dedans mais rarement il a dû avoir le privilège d'avoir plusieurs fois des pièces du même joueur c'est assez peu probable je vous laisse avec les streams habituels la playlist généraliste la playlist des schmups et je vous donne rendez vous demain à 19h pour une nouvelle aventure turture dans l'espace passe 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 vis-à-vis beaucoup vis-à-vis